Musique Nora Eldridge, c'est le personnage principal de mon roman, La Femme d'en haut. C'est une institutrice d'à peu près la quarantaine, qui habite et enseigne à Cambridge, dans le Massachusetts. Elle raconte l'histoire de l'année de ses 37 ans, à peu près deux ans après la mort de sa maman. Et c'est l'année où la vie qui risquait de lui paraître pas terminée, mais sans option, sans ouverture, tout d'un coup, la vie se révèle pleine d'opportunités, presque de miracles. Et ça arrive dans la forme d'une famille. Donc il y a un petit garçon, elle est institutrice dans une école primaire, il y a un petit garçon qui arrive dans sa classe, dont les parents sont venus à Cambridge pour un an. Le papa est professeur et il a une bourse pour faire des études à Harvard. Et la maman est artiste. Et au fur et à mesure, Nora, elle tombe amoureuse de chacun dans la famille. Donc du petit garçon d'abord. Elle aurait voulu avoir des enfants. Elle est célibataire. Et lui, c'est son enfant de rêve. Et puis ensuite, parce qu'elle aurait voulu aussi être artiste. La maman artiste, qui s'appelle Sirena, l'invite à partager un studio. Et tout d'un coup, elle peut s'imaginer un artiste pour de vrai. Et ensuite, le mari, qui s'appelle Skandar, lui, ensemble, Nora et Skandar, font de longues promenades où ils parlent de la politique, du monde entier, tout ça. Donc le monde s'ouvre pour elle dans cette façon-là aussi. Et enfin, c'est l'histoire de cette année merveilleuse, mais qui, à la fin, doit finir. Parce que la famille qui vient de Paris va rentrer en France et finalement rentre en France. Et elle se demande après si pour elle, si pour eux, elle a été ce qu'ils ont été pour elle. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Aborder la question de la vie artistique, de ce que c'est que d'être artiste, pourquoi s'il y a plusieurs personnes qui voudraient être artistes et même qui créent de l'art, parce que Nora, chez elle, dans sa cuisine, le week-end, elle crée des petits dioramas. Et donc, elle fait son art, mais on ne dirait jamais qu'elle est artiste. Alors, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous rend vraiment artistes, quel choix, quel talent, qu'est-ce que c'est ? Si on ne vend pas son art, on n'est pas artiste. Si on n'a pas de galerie, on n'est pas artiste. Donc, toutes ces questions, je voulais les poser. Et en même temps, je crois, c'est une histoire, pour moi, du milieu de la vie, du moment où on se rend compte qu'on n'accomplira pas tout ce dont on a rêvé. Et qu'il faut se demander ce qu'il y a de plus important et ce qu'il y a de possible aussi. Je dirais aussi, une chose que je voulais vraiment faire avec ce roman, c'était d'écrire la vie intérieure d'une personne. Donc, le début, et ça, le mot en français, je ne connais pas, a rant. Vous connaissez ? Elle est coléreuse. Mais si on l'a rencontrée, on ne le saurait jamais. C'est tout à fait à l'intérieur. Et ces histoires, on peut dire, d'histoires d'amour qu'elle a avec les membres de cette famille, ça aussi, c'est uniquement à l'intérieur. C'est jamais exprimé ni à la famille, ni aussi bien à ses amis qui l'entourent. Et du moment où elle essaye d'en parler un petit peu et elle voit que ses amis ne voient pas cette histoire de la même façon qu'elle, elle se décide de ne plus en parler. Elle se décide de plus se retirer dans sa vie intérieure. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons une vie intérieure qui est complètement secrète, si vous voulez. Et je voulais essayer d'exprimer au moins la vie de Nora. C'est difficile parce que, par exemple, moi j'ai lu, j'ai déjà lu le roman Canada de Richard Ford et c'est un livre vraiment merveilleux, dur, mais très très beau. Donc, je choisirais, ayant lu ce livre, je le choisirais, mais il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore lus, que je choisirais à lire dans l'avenir.